Chala en 5 cours Cours 1, description de la mitzvah Beta Midrash la Cache-Route, premier réseau de formation à distance en France Présente les lois de la Cache-Route en vidéo C'est une mitzvah positive de la Torah de prélever une partie de la pâte Qu'on va utiliser pour faire du pain ou un autre mets Il est préférable de prélever la pâte juste après l'avoir pétrie Mais si on a oublié, on pourra toujours le faire même après la cuisson Le morceau que l'on a prélevé est appelé Chala Il est notamment réservé au Kohen Mais étant donné que de nos jours nous sommes tous impurs Il conviendra de le brûler Hachem nous a ordonné cette mitzvah afin de bénir le pain En effet, le pain étant un élément vital pour l'homme En accomplissant la mitzvah de la Chala On nourrit le corps mais également la Neshama La Torah nous a ordonné le prélèvement de la Chala Pour les pâtes pétries en Israël Mais nos sages nous ont ordonné de l'appliquer même en dehors d'Israël Afin que l'on ne l'oublie pas De plus, il est important de noter que la mitzvah de prélever la Chala Est valable que pour une pâte appartenant à un juif au moment du pétrissage L'homme à partir de 13 ans et la femme à partir de 12 ans Peuvent accomplir la mitzvah de la Chala Cependant, il est vrai que la femme est prioritaire sur la mitzvah Car d'après le sage, elle aurait pour but de réparer la faute de Chava Adam a richon et appelle la Chala du monde Car pour le créer, Hachem a prélevé la poussière de la terre En donnant à Adam le fruit interdit par Dieu Chava a abîmé en quelque sorte la Chala du monde C'est pourquoi elle se doit de réparer sa faute En prélevant la Chala de préférence la veille de Shabbat Puisque la faute a été commise la veille du premier Shabbat Après la création du monde Elle pourra également prélever même si elle est lida Pour la même raison, c'est une bonne chose que la femme enceinte Surtout lorsqu'elle approche du terme Accomplisse la mitzvah de la Chala le vendredi après-midi Car une des punitions en conséquence de la faute de Chava Est d'accoucher dans la douleur Donc la femme en prélevant répare la faute commise Pour espérer un accouchement facile Un homme peut prélever la pâte si sa femme n'est pas à la maison Et que la pâte va s'abîmer En règle générale, on ne prélèvera pas sans la permission du balaïsa Compréhétien de la pâte Sauf une femme qui n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour le faire Cependant, si on voit une pâte en train de s'abîmer Que le propriétaire n'est pas là Mais que l'on sait qu'il aurait sûrement prélevé On pourra alors accomplir la mitzvah à sa place Un garçon ou une fille qui ne sont pas encore bar mitzvah ou bat mitzvah Ne pourront pas prélever Mais sinon comme un fait Si le garçon a plus de 12 ans Et la fille a plus de 11 ans On pourra alors considérer que la mitzvah a été accomplie Un juif qui transgresse Shabbat à la vie de tous Ne pourra pas prélever la challah Sous-titrage ST' 501